Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Nigeria, le Sénat est en faveur d'une guerre totale contre Boko Haram. L'institution qui a fait son entrée parlementaire ce mardi à Abuja va présenter un projet dans ce sens au président Goodluck Jonathan. Objectif, faire de la lutte contre la secte islamiste une priorité nationale. Et puis la mobilisation contre le virus Ebola se poursuit. Les efforts de l'Union africaine pour combattre le virus en Afrique de l'Ouest sont en train de s'accélérer avec la mobilisation ce mercredi de plusieurs spécialistes qui doivent se rendre au Libéria. Et enfin, direction le Congo à la rencontre d'un sapeur. Jocelyn Armel, le bachelor, est membre de la société de la SAP et souhaite contribuer à l'émergence de son pays grâce à sa marque de vêtements fabriquée par des Congolais. Négociations intermaliennes au point mort à Alger. Après 15 jours de discussion, elles sont déjà suspendues, faute d'entente entre les partis. Les autorités du Mali et les groupes armés devaient pourtant se mettre d'accord pour la signature d'un accord de paix. Les précisions d'Ibrah Khadindiaï. À peine entamées et déjà suspendues. Les négociations pour la paix au Mali ont ouvert le 15 septembre à Alger, deux semaines après l'arrivée des autorités maliennes et des groupes armés dans la capitale algérienne. Mais dès lundi matin, les discussions ont été interrompues, officiellement, pour des raisons techniques. Ça, c'est la version officielle. Officieusement, nous pensons que les groupes armés se sont radicalisés, ils ont radicalisé leurs positions, ils disent l'autonomie ou rien. Donc c'est ce qui constitue le blocage. Une troisième voix dit aussi que pendant tout ce temps, c'était la société civile qui était en négociation. Mais les groupes armés, les gouvernements, les négociations proprement dites n'avaient pas du tout encore commencé. Et normalement, c'est aujourd'hui que ça devrait commencer après avoir fait des négociations avec la société civile. La négociation est organisée autour de quatre commissions. Le comité politique s'est réuni pendant une heure. Celui du développement n'a duré que quelques minutes. Les groupes armés estiment que tant que le statut politique du nord du Mali n'est pas défini, les autres aspects ne sont pas négociables. C'est difficile de dire que cette négociation va aboutir à une véritable paix, à une véritable réconciliation nationale. Mais quand on tient compte aussi de l'implication de la communauté internationale et de tous les partenaires qui appuient le Mali et les groupes armés, on peut être un peu optimiste. Mais dans le déroulement même des accords aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de petits problèmes qui font que les négociations se réduisent. La question de la région nord de Lazawad reste cruciale dans ce dossier. La première phase des discussions de paix s'était achevée le 24 juillet, algé par la signature d'une feuille de route des négociations entre les autorités maliennes et six mouvements. La deuxième phase, interrompue ce lundi, était initialement prévue jusqu'à une date indéterminée. Au Nigeria, le Sénat prône une guerre contre Boko Haram. Pour les sénateurs, il n'y a plus de temps à perdre. Réunis ce mardi à Abuja, ils ont annoncé l'envoi d'émissaires. Auprès du président Goodluck Jonathan, pour l'amener à s'engager davantage contre la secte terroriste islamiste. Les points avec Ibraha Dindyal. Au Nigeria, le Sénat va demander au président Goodluck Jonathan de mener une guerre totale contre Boko Haram. La lutte contre les islamistes est désormais une priorité. Toutefois, l'impuissance de l'armée et des politiques à éliminer, la secte islamiste fait débat. Pour le Sénat, il est crucial de mener une action de plus grande ampleur contre Boko Haram. Les insurgés islamistes ont déclaré la guerre au Nigeria et nous devons leur faire la guerre et non plus les considérer comme un problème de sécurité intérieure. La lutte contre Boko Haram et plus généralement contre le terrorisme est désormais une priorité du Nigeria, mais aussi de la sous-région. Une lutte qui a d'ailleurs fait l'objet de sommets visant à définir une stratégie commune, mais qui ne semble pas suffisante pour l'instant. Dans la circonstance actuelle, le gouvernement nigérian est complètement impuissant face à Boko Haram. Et ce n'est pas le fait de lancer justement l'idée d'une offensive totale contre Boko Haram qui va empêcher la ramification du mouvement ou qui va empêcher sa prolifération au niveau du Nigeria. Je pense qu'il faut une politique coordonnée des pays du front, le Cameroun, le Tchad, etc. pour apporter justement leur appui et leur soutien au gouvernement nigérien. Et en même temps, il faut qu'au niveau des renseignements, la communauté internationale participe. Autrement, Boko Haram va déstabiliser complètement le nord-est du Nigeria. Le Nigeria a alloué 20% du budget fédéral, soit 968 milliards de Naira, l'équivalent de 4,5 milliards d'euros à la défense. Un budget qui n'a pas empêché jusqu'ici la déroute de l'armée face à Boko Haram qui multiplie les attaques et les enlèvements dans le nord-est du pays. Élections législatives anticipées au Lesotho. Les leaders de la coalition du Lesotho ont accepté la tenue anticipée de ces scrutins pour donner un nouveau mandat au Parlement. Aucune date n'a été fixée pour le moment. Le mandat du gouvernement de coalition sera ainsi raccourci pour mettre fin à la crise. Parallèlement, l'actuel Parlement de le mandat expir en 2017 n'a pas encore été rouvert à cause de l'instabilité qui règne dans le pays. Le combat pour endiguer le virus Ebola se poursuit sur le continent africain. L'Union africaine vient d'envoyer des experts d'originaires de l'Ouganda, du Rwanda, de la République démocratique, du Congo entre autres, pour venir en aide à la Sierra Leone, comme nous l'explique Yoann Djamita. L'Afrique mobilisée contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'Union africaine va ainsi envoyer sa première équipe composée de travailleurs de la santé et d'autres spécialistes. La première vague de volontaires à être déployée au Liberia a été convoquée au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie afin de participer à une séance d'information avant leur déploiement en mission au Liberia ce mercredi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cela va apporter une contribution et c'est ce qui importe. Cela est encourageant car ce sont des gens qui sont venus d'autres pays qui viennent travailler. J'espère donc que cette action contribuera à friner l'épidémie. Le soutien de l'Union africaine dans le cadre de la lutte contre le virus d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest, dénommée Azeoa, aura pour mission de renforcer les capacités des mécanismes nationaux et internationaux par le biais d'expertise technique. Elle se chargera également de compléter et coordonner les efforts d'assistance humanitaire en cours dans les pays affectés. Je suis très heureuse de le faire en tant qu'Africaine pour aider mes frères et soeurs. Je suis prête, je n'ai pas peur. J'ai été au Liberia lorsque l'épidémie a commencé. J'étais là-bas et je sais comment cela va être. Et je suis aussi prêt à y retourner et à combattre le virus Ebola et aider nos frères et nos soeurs. Jusqu'à présent, l'Union africaine a levé 20 millions de dollars. Mais la lutte contre Ebola constitue un réel défi financier. Les Nations unies ont demandé ce mardi 16 septembre près d'un milliard de dollars pour lutter contre le virus qui frappe l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, devant l'urgence de la situation, le Conseil de sécurité des Nations unies, habituellement chargé de veiller à la paix et à la sécurité internationale, tiendra une réunion d'urgence ce jeudi 18 septembre. Focus sur la société des ambianceurs et des personnes élégantes. La SAP, Jocelyn Armel, le bachelor, en est membre et souhaite lui donner une autre dimension, notamment grâce à sa marque de vêtements qui s'appelle Connivence. Notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, est allé à sa rencontre. Elle est commentée par Yohan Jamit. L'habilleur congolais Jocelyn Armel, le bachelor, veut contribuer au développement du tissu économie grâce à la SAP, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Ce phénomène connu au Congo consiste à marier les couleurs et mettre en valeur des vêtements de marque. Adepte de ce mouvement, ce créateur a lancé un concept, la SAP économique. Objectif, passer du simple divertissement à une culture économique. Crier sur tous les toits que la SAP est née au Congo, c'est bien, mais ça ne nourrit pas ce monde. Vous n'êtes sans oublier que nous vivons dans un contexte d'une économie mondialisée et que chaque pays tire le maximum de ce qu'il a comme valeur. Or, la SAP au Congo est devenue une valeur transversale qui est partagée par tous les Congolais du nord au sud de l'Est à l'Ouest. Mais force est de constater que jusqu'à présent, on n'a pas encore exploré le côté économique de la SAP, ce que moi j'appelle la SAP économique. Donc c'est surtout vers ça que nous devons tendre. En 1998, le bachelor a lancé sa marque de vêtements, Connivence. En plein cœur de Paris, il a ouvert les boutiques du même nom. Mais après plus de 15 ans d'activité en France, l'habilleur veut investir de nouveau dans son pays. Mieux, Jocelyn Armelle, le bachelor, veut fabriquer ses vêtements sur place afin de faire travailler les mains d'œuvre nationales. C'est bien beau, on a les étrangers qui viennent au Congo aujourd'hui, qui investissent au Congo, mais l'émergence, pour qu'elle ait un sens, il faut qu'elle soit soutenue par des capitaines d'industries nationaux. Et vous remarquez toutes les histoires des économies du monde qui sont allées vers l'émergence. Tête, ils ont compté sur les hommes d'affaires nationaux. Un projet qui nécessite tout de même un accompagnement des pouvoirs publics. Au Congo, s'habiller avec des vêtements de marque est presque une valeur. Si chacun pouvait porter des marques et des vêtements made in Congo, cela pourrait être une plus-value pour l'économie du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501